hey 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 cucu mes petits culs bienvenue dans ce beau jour ensoleillé de presque printemps alors à l'actuel alors au moment j'éregistre il fait beau il fait quasiment 20 degrés chez moi c'est juste ouf pour une fin février sachant que le printemps c'est dans quasiment un mois un peu moins quand vous regarderez or qu'est ce qu'elle est belle cette maison oh je ne m'en laisse toujours pas et c'est tant mieux puisque je vais sans doute la garder un moment aujourd'hui nous allons acheter une nouvelle maison de 99 mètres carrés la maison qui cache quelque chose donc ça je suis déjà au courant de ce qu'elle renferme l'autre avait trop oufissime 155 mètres carrés j'ai trop hâte aïe 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 on atteint le niveau au niveau du panier regardez après on va toucher à des baraques de dingue ça va être dingue il va falloir je m'y prenne à l'avance parce que je suis pas sûr d'avoir assez de temps pour les meubler et les décorer alors maison abandonnée à rénover son pro son état n'est pas précisé le propriétaire vit à l'étranger les personnes intéressées sont priées de contacter 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 quoi à l'agence immobilière une maison pour toi donc une surface de 100 mètres carrés la jolie petite maison comme ça un joli parterre de fleurs enfin de fleurs de broussailles et des meubles d'acrase comme d'habitude a priori pas de cafards allez hop on l'achète on y va on va on va on va se défouler on va ménage là ça va faire du bien voilà la jolie maison d'extérieur effet petite hein mais moi j'ai déjà que voilà donc on a des jolies tags de la fougère bien sûr alors concernant la fougère pour le dlc garden j'ai re parce qu'ils nous ont encore fait un sneak peek sur un twitter du dlc qui va sortir et ça a l'air tellement ouf il ya tellement d'objets ce qui ont l'air super génial enfin ça va être génial quoi puis vous allez pouvoir me voir galérer ton de la pelouse aussi ça va être super et je leur ai demandé si au moins ils avaient une idée d'une date parce que parce que voilà quoi ils nous ont annoncé quand même sa date je sais pas mois novembre décembre et que ça fait long en fait voilà on n'a pas l'habitude et ils m'ont répondu que ce serait le premier la fin du premier quarter 2009 voire le début du deuxième donc quarter du coup j'ai regardé ce que q1 q2 moi je sais pas ce que ça veut dire en gros voilà c'est précisé que ce sera entre fin mars et début avril donc d'ici un mois voilà on devrait avoir le dlc garden et j'ai tellement hâte ah j'espère que j'aurai pas fini toutes les maisons mais non je serai à trois ou quatre maisons max donc allez c'est parti la maison oui oui ah oui c'est cette maison là non en fait parce que comme je l'avais déjà dit j'ai déjà regardé des des let's play sur ce jeu avant d'y jouer moi même et du coup je connais il ya certaines alors les personnes n'ont pas forcément fait toutes les maisons moi je me suis dit quand j'achète le jeu je fais toutes les maisons je m'en fous et en fait eux ils l'ont pas fait mais cette maison là je sais ce qu'il ya derrière les pièces derrière je sais quelle pièce c'est et ils avaient quasiment ils ont pas changé en fait la du tout le l'emplacement des pièces et moi je m'étais dit que j'allais tout changer si j'allais quand j'aurai la maison donc en fait mon défi ce sera effectivement de tout refaire alors on va entrer dans cette pièce là qui est une chambre magnifique chambre tac et en fait voilà ils ont gardé cette pièce là en tant que chambre sans vraiment modifier tout ça j'étais un peu tristoune parce que moi j'avais envie de vraiment de changement et eux ils l'avaient pas fait et là derrière nous avons une magnifique salle de bain dernier cri cri d'angoisse surtout avec toutes les crasses là c'est de la merde quoi mais ils ont ils sont partis avec les chiottes quand même imaginez un peu et joli ce petit lavabo voilà après je le nettoie mais va savoir si je le garde dans la maison puisque vu qu'on a des nouveaux éléments ça pourrait être intéressant de les utiliser vous allez dire elle a déjà fait le tour ouais en fait non parce que la porte qui reste c'est une cave encore une fois ah j'ai cru qu'il y avait une fenêtre parce que je voyais la lumière mais en fait non c'est un trou dans le dans le mur ah ou alors la lumière divine je sais pas il n'y a même pas d'ampoule il n'y a rien il y a une lumière divine là regardez on dirait le soleil j'ai dit oh mais c'est trop bien avec du soleil et voilà la cave la cave de l'oncle tom et en fait il y a tout plein de merde voyez il y a quand même de quoi faire là il y a des petites arrivées il y a une arrivée de toilettes il y a une arrivée de machines à laver donc en fait on peut faire quand même pas mal de choses dans cette cave mais il y a eu surtout une chose du coup j'ai pas j'aurais pas la surprise parce que je le sais mais vous n'aurez peut-être pas la surprise si vous n'avez pas été voir les autres les displays regardez sur la mini map voyez là j'ai le compteur j'ai le compteur je suis là ici un mur regardez une toute petite pièce qui est fermée il n'y a pas d'accès en fait si on fait pas attention à la mini map eh ben on peut passer à côté mais moi je sais qu'il ya quelque chose derrière et alors on va casser et attention et révélation que nous cache cette maison nous allons le voir nous allons le savoir elle va révéler son secret les plus intime ça y est on voit déjà ce qui se passe regardez pas ça porte malheur n'importe quoi voilà regardez moi franchement et en fait c'est pas une joke c'est une toile qui vaut méga cher normalement c'est une van gogh bien sûr dans le jeu chez juste la représentation c'est pas une vraie forcément c'est du virtuel mais elle vaut son pesant de cacahuète quand même voilà je casse tout puis ça fera de la place si ça qu'il faut voilà on va tout casser paf paf le chien toi aussi pouf allez moi je casse tout là ça y est je suis je suis d'humeur à tout casser la dernière fois j'avais cassé un petit peu vous n'aviez pas assisté là voilà c'est une fois sur deux on va dire un non non je vais casser aussi à l'étage je vais je vais sûrement redisposer tout je verrai d'habitude je me pose les bonnes questions et puis j'essaye je tente des fois j'ai des illuminations et des fois pas elle est le petit bout là casse toi et toi aussi non mais oh comment ça va ce soir boum en fait on aura une grande pièce de 36 mètres carrés et ça c'est trop cool on peut faire pas mal de choses sur cette maison là vu que je l'avais déjà vu en let's play je m'étais posé la question de qu'est ce que j'allais en faire finalement dans ma propre partie m'y voile m'y voilà m'y voilà ah moi je parle très bien la france m'y voilà enfin il va savoir ce que je vais faire moi je m'y prends un peu à l'avance par rapport à l'épisode du mercredi comme ça on attend enfin j'ai le temps d'y réfléchir voilà alors nous avons un magnifique fauteuil de toute beauté d'ailleurs je pourrais peut-être le laisser pour en pour le mettre dans le salon carrément même je pourrais faire la déco autour de ceux de ce tube une fauteuil et cette toile qui est super en fait c'est soit je la replace quelque part dans la maison soit je la vends je ne peux pas la prendre chez moi et elle vaut 46 mille 788 euros le meuble 102 et lequel le truc faut quand même 818 mais comme on l'a pas dans le mode achat c'est pour ça j'ai peut-être le garder accès le la décoration salon autour de ça donc j'ai un peu envie de vous spoiler qu'il y aura du jaune mais c'est pas plus mal la dernière fois le jaune vous avez bien plus même à moi ça m'avait plus bon il fait un peu vieillot mais ça peut le faire carrément donc cette toile magnifique je sais pas si quand on vend la maison ça augmente la valeur de d'autant ou pas en fait j'ai peur que si je le fais et que ça prend pas en compte pas qu'on perd la valeur tout à bon je sais pas trop je sais pas trop bon par contre ce qui est sûr c'est que je vais pas utiliser ça ici ce sera un peu plus classe ce qui est chiant c'est que je sais déjà que ça on peut pas on peut rien faire avec oh là qu'il faut ah il faut changer le fusible d'accord c'est tout ouais et puis il est bien cracra en plus je sais pas quel fusible j'ai changé mais voilà c'est fait au moins c'était peut-être le en même temps ils sont mignons eux voilà ils mettent de la lumière mais qui sert strictement à rien parce que tu as la lumière divine qui vient dans la cave s'il faisait vraiment nuit je veux bien mais et ça c'est quoi attendez est ce que déjà en plus je viens de voir que j'avais encore un bout là faut que je casse voilà et ça c'est quoi on sait pas trop ok bon donc voilà c'était la petite surprise et on va monter pour faire le ménage là où ouais non mais ça je peux pas le garder quoi les gars est d'accord avec moi est ce que ça je garde ah oui j'avais oublié l'histoire de la pièce à laisser cracra bon on fera sur une autre plus grande maison parce que celle là finalement les petites je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve petite à il va voir les fenêtres et oui il ya toujours des sadiques qui aime me voir galérer avec les fenêtres et bien ce coup ci vous y aurez droit calmer votre joie bas le lit n'est pas trop dégueu et on sait pas trop ce qu'ils ont fait dessus mais encore pas mal de grâce ah d'accord après c'est par là non c'est au plafond ah non c'est dans l'autre c'est dans la salle de bain que je suis pas encore aller effectivement bon on va y aller mais qu'est ce que j'ai aujourd'hui j'arrive pas à me diriger je suis bourrée je suis bourrèche bon ça c'est fait ça c'est fait ah non mais la douche ciao au revoir la douche adieu la douche à jamais tu seras et il ya un truc je crois que c'est l'extérieur j'ai trop du mal en fait comme je regarde par terre forcément je vais avoir du mal à me diriger alors ah bah oui à tous les tags voilà 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 un petit tag ici un petit tag par là voyez vous ça voyez ici voilà c'est comme papa d'un moment ça va tout seul alors et on va vendre ça une huile un peu crac crac aussi à la limite je peux recycler ça et allez on va se faire plaisir il est l'heure de casser des murs ouais 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 bah ouais de toute façon je sais pas trop comment je vais organiser ma maison comme d'habitude en fait j'ai beau y avoir déjà réfléchi je casse tout ça ira plus vite quoi en fait j'ai plus réfléchi ce que j'allais mettre en bas ouais voilà qu'est ce que j'allais faire en haut donc en bas j'ai ma petite idée verra bien ce que ça donne si j'y arrive façon avec 309 mille euros de budget je peux mettre des trucs assez sympa voilà un petit coup là haut pouf oh oui tombe moi dessus j'adore ça un petit coup en bas bon ça veut dire ça va tout seul ouais très bien un petit coup pour mamie hop un petit coup pour papy parce que sinon il est jaloux hop là et hop ok merci donc on va continuer ah bah non ici je peux pas bah oui c'est vrai c'est ah oui d'accord c'est comme ça la vie on va tout casser on va tout casser aussi la salle de bain tant qu'à faire on va ouvrir ça va faire de l'espace en fait c'est vrai qu'elle a un petit peu on est un vrai challenge hop là sinon si je vous chantez si j'avais un marteau je chanterai les jours tout je chanterai la nuit j'y mettrai tout mon coeur et je frapperai mon père ma mère mes frères et mes soeurs wow wow ce serait le bonheur d'un house flipper wow wow encore wow wow tout le monde wow wow encore plus fort wow wow bah il faut bien que je meubles hein non non j'espère que vous allez chanter et j'espère que je vous aurais mis cette chanson dans la tête hein parce que ça reste du cloclo et cloclo c'est du top niveau et ça ne change pas ça ne prend pas une ride bah ouais moi je suis fan de cloclo et alors d'ailleurs je vous conseille si vous n'avez pas encore vu c'est de regarder le biopic justement que c'est cloclo je crois tout simplement le nom quand j'avais vu ce film et bien j'avais été très étonnée je m'étais dit ah ouais d'accord il était comme ça le cloclo genre jamais pensé quoi c'était un peu un connard hein faut pas faut pas se mâcher les mots hein c'était un peu un connard un queutard euh et en fait c'est une très très belle biopic euh si ça s'avère vrai bah franchement chapeau et le le gars qui l'incarne est vraiment excellent donc euh voilà c'était la petite minute cloclo si j'avais un marteau je taperais la nuit ah je vais taper sur tout le monde je vais taper sur le lit ah bah ça marche pas il est sur l'oreiller ça marche pas non plus ça fait un drôle de bruit quand je tape sur l'oreiller monsieur ah bah elle est grande cette maison 64 mètres carrés par contre vous m'excuserez je vais devoir plâtrer et nettoyer les fenêtres mais oui hein je sais que vous aimez ça ah il y a une cracrouille là balle est magique voilà attendez il y en a encore une droit devant là qu'est-ce que c'est qu'est quoi c'est bon tout est parti c'est bon ok alors plâtre maintenant mes amis et messieurs mur plâtre seau de plâtre acheté maintenant tac passer à zéro pac pouc voilà qu'est-ce qu'il dit il reste encore trois murs à réparer non mais tu te fous de ma gueule toi là tu crois que je fais ce que je veux non si je vous vends une maison avec des trous d'ailleurs je devrais vous le vendre avec des trous il reste encore quelques trous à reboucher sur les murs mais je t'emmerde mec bon plus qu'un mur à faire il reste encore un trou à réparer et sérieux ils vont commenter tout tiens il y a un petit bout ici qui dépasse là c'est pas votre cerveau qui dépasse ça c'est sûr c'est bon bah du coup je regarde s'ils approuvent ils ont l'air d'être tous approuvés donc j'ai plus de trous à réparer et leur trou du cul est-ce que je dois leur reboucher les murs ont été réparés d'accord t'es content ? bah apparemment il est content et donc dernière étape celle que vous préférez bien sûr la fenêtre enchantée voilà on dirait un pisse en lit ah il faut bien s'amuser quoi quand même hop 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 et je chante, chante, chante ce refrain qui te plaît et tu tournes, tournes, tournes pour nettoyer la fenêtre oh bah dis donc je suis très nostalgique aujourd'hui je vais chanter des vieilles chansons ça vous apprendra tiens on va vous foutre de moi avec la fenêtre et bah voilà en plus début de soirée je mais sérieusement je kiffe cette chanson mais vous imaginez même pas vous me la foutez en soirée je deviens ouf et je chante et je danse et tout attention c'est une des meilleures chansons du monde ça pour ceux qui connaissent pas c'est les vieilles chansons des années 80-90 quoi les meilleures chansons faut faire la fête dans tous les mariages il y a toujours ces chansons là avec le jerk ah là là c'est tellement bien et là vous dites mais elle a complètement craqué son slip aujourd'hui ouais je vous l'avoue enfin en même temps je mets pas de slip donc en fait je peux le craquer non non mais je vais je sens que je vais me taire surtout parce que j'arrête pas de dire de la merde mais je crois que de toute façon on arrive à la fin dans des fenêtres c'est tant mieux parce que alors qu'il est je veux vraiment vous avez appelé la SPA vous allez m'enfermer bon alors c'est fini oui ah oui donc t'as combien de fenêtres ah oui t'as celle là aussi c'est sympa la petite baie vitrée on est d'accord alors c'est fait c'est fait c'est fait ok bah écoutez euh bah voilà nous avons fini la visite nous pouvons redescendre rapidement pour que vous vous rendiez compte de la pièce ici c'est pas beau ça je suis pas contente là je comprends pas d'où ça vient ce truc euh voilà voilà donc en bas nous avons 36 mètres carrés et en haut nous avons ah je suis bourrée je me jure j'ai eu rien bu avant de faire l'épisode 64 mètres carrés donc euh 36 et 64 ça fait voilà 110 attendez 64 et 6 70 et 30 non ça fait 100 ouais je sais plus compter moi on est bien sur 100 mètres carrés voilà voilà pour la maisonnée ah oui excusez moi il y a le petit bout qui dépassait ici hop là bon pas tout est nickel j'ai vendu ça y est on va en la maison j'ai passé combien de temps 19 minutes mais non quand même on va faire quelque chose de sympa non bon allez moi je vais vous laisser là dessus sur cette magnifique maison donc euh je sais tellement pas ce que je vais faire mais bon ce sera au pif et il y aura du jaune ça c'est sûr allez je vous dis à tout de suite parce que vous vous avez de la chance vous allez faire comme ça vous allez passer et moi bah ce sera dans plusieurs heures allez à tout de suite et voilà me revoilà ce fut long ce fut long j'en ai eu mal au poignet j'ai eu mal à la main mais la maison est faite comment ça elle a pas changé bah dis donc je vais pas commencer à me faire l'extérieur alors j'ai mis 10 ans à faire l'intérieur allez sans plus attendre on va rentrer au niveau des yeux il y a quand même de la couleur un petit peu ça va au niveau des challenges non j'ai pas fait les challenges je vais respecter ce que vous avez demandé allez go euh non qu'est-ce que je fais ah bah tiens quand je fais C je m'accroupis j'avais pas envie je me suis juste en tête douche oui entre E le C ouais je suis bourrée vous pouvez regarder votre clavier vous voyez ta da da la maison est là alors maison es-tu là nous avons ah putain mais par contre je suis ouais voilà j'étais trop basse c'était trop bizarre voilà l'entrée de la maison du moins il n'y a pas d'entrée on entre directement j'ai un peu tout condensé pour la pièce à vivre mais il s'est bien sympathique à faire alors oui non vous êtes vous ça bug en fait regardez c'est 1 2 3 soleil 1 2 3 soleil ah ils sont revenus ouais les deux voilà les deux meubles qui étaient en bas bug en fait depuis que que je suis revenue dans le jeu pour finir en fait décorer donc voilà 1 2 3 soleil ils sont revenus 1 2 3 soleil ah 1 2 3 soleil c'est complètement con bref nous avons donc une petite partie cuisine toujours avec les meubles hauts ça c'est trop cool c'est comme dans les Sims on s'éclate à mettre des meubles hauts le meuble en carré comme ça la gazinière l'évier les étagères avec tout ce qu'il faut aussi le petit néon pour bien voir ce qu'on fait à manger vraiment c'est tout petit mais tout fonctionnel on a tout de suite ici la salle à manger enfin du moins la table pour manger parce que autant dans les Sims on peut s'en passer comme moi dans la vie je peux m'en passer mais dans Super j'aime bien mettre quand même une salle à manger 1 2 3 soleils ils sont revenus donc le fameux comment ça s'appelle le fameux fauteuil qu'il y avait au sous-sol donc je vous avais dit que j'allais le mettre à l'honneur dans le salon j'ai un peu galéré parce qu'il est maousse quand même il est énormousse et ce tissu je ne le retrouve dans aucun autre aucun autre meuble donc c'est un peu chiant mais bon du coup j'ai accompagné pour accentuer j'ai accompagné de ce canapé ici qui est comme le tapis voilà dans le ton jaune les murs sont citron délavés avec des touches de jaune partout donc c'est pour ça que la cuisine elle est aussi claire puisque ça s'accordait bien le petit frigo il est un peu en décalé mais il se cale bien dans le trou voilà 1 2 3 soleil voilà enfin ça n'arrête pas de déconner c'est trop bizarre peut-être que c'est étudié pour que je les vende tout simplement et qu'ils ne devraient pas être là la grosse télé donc sur le meuble qu'il y avait en bas voilà et puis voilà quoi au niveau des pareil des tableaux vous savez à quel point ça m'éclate de faire des tableaux avec des images que je trouve sur internet maintenant que j'ai trouvé cette fonctionnalité je n'aimais plus rien de des tableaux que Housekeeper propose donc voilà on est passé dans les tons un peu jaunes par contre j'ai l'impression que c'était plus jaune clair et en passant par le jeu ça fait quand même des jaunes un peu plus orangés on va dire donc ça reste quand même dans le thème donc c'est pas trop ça passe ici une jolie bibliothèque toujours avec le bois clair avec le petit chat des bouquins et des boîtes normal pour une fois je n'ai pas mis de bougie voilà et ensuite on arrive donc ici donc ça c'est pour aller à la cave vous vous souvenez et on a un espèce de bout de couloir ici avec deux portes et une porte ici voilà donc on va commencer par cette porte là hop c'est la salle de bain bah ouais je me suis dit allez voilà finalement elle était bien là où je voulais la mettre comme ici alors je n'ai pas mis de tapis parce qu'en fait les tapis bleus sont trop bleus par rapport au bleu des murs donc je n'en ai pas mis donc on va se peler les petits petons en sortant de la douche et tant pis donc le store on a un nouveau meuble de lavabo que je me suis éclatée avec un nouveau meuble et franchement c'est trop bien qu'ils aient ajouté les items sèche-cheveux le dentifrice machin et tout ce que ça rend tellement mieux un nouveau miroir un néon voilà j'ai fait joujou encore une fois avec les carreaux et la peinture ça rend quand même très sympa et puis une jolie toile ça c'est donc un cristal c'est je ne sais plus quelle pierre mais c'est une pierre minérale quoi en coupe et très très près c'est magnifique le petit toilette bref voilà on s'éclate ça c'est donc une belle salle de bain qui fait 8 mètres carrés voilà on est bien on est bien on va rentrer dans cette pièce ici qui est une chambre rose et la chambre fait 10 mètres carrés j'ai alterné le rose avec le blanc et je me suis éclatée avec les tableaux comme vous pouvez le voir franchement ça c'est vraiment le kiff absolu de faire sa propre déco celui-là il est un peu plus rose et violet mais ça collait pas mal le lit est simple le bois est clair on a un espace bureau pour travailler tout ça et on a le lit la fenêtre c'est plutôt pas elle est quand même 10 mètres carrés donc c'est pas la chambre elle est quand même de bonne taille voilà ça change on sort d'ailleurs je sais j'ai pas testé au niveau des portes ici ça passe tout juste nickel et on accède à la dernière pièce qui est aussi une chambre mais en fait comme elle est petite elle fait que 8 mètres carrés c'est plus un bureau qu'une chambre donc j'ai quand même mis un lit comme ça ça fait une petite chambre en plus mais la loi française dit bien que la chambre doit faire 9 mètres carrés et pas 8 mètres carrés sinon c'est un bureau voilà donc on va dire que c'est un bureau d'ailleurs lui il le considère comme une bibliothèque ce meuble là c'est un meuble de trophée en fait des fois House Flipper il disait qu'il fallait accéder sur Steam enfin il fallait activer un truc sur Steam pour avoir droit à des bonus tout ça et ils les ont distribués donc en fait j'ai eu des items en plus je pense que peut-être que tout le monde a eu les mêmes je sais pas et il y a dedans cette bibliothèque les autres trucs c'est juste de la déco un peu bizarre genre une boule de Noël avec marqué un flipper donc c'est pas forcément tous les jours que je vais la mettre dans mes décos de maison mais bon en tout cas cette espèce de bibliothèque de trophée en fait elle est vraiment sympa donc dès que je l'ai vue je me suis dit ah elle va aller dans une pièce et j'ai harmonisé les meubles autour de ça vous voyez il y a deux petites armoires ici pour cette chambre une toile ah bah elle est pas centrée cette toile je l'ai mise avant de mettre la porte donc forcément ça faisait centré avant voilà c'est mieux pareil j'ai fait des bandes vertes et blanches ça alterne c'est plutôt pas mal un bureau plein de bouquins et cette magnifique toile aussi soit c'est du marbre soit c'est de la peinture donc voilà et ça par contre c'est vraiment des cristaux voilà voilà c'était très intéressant pour la visite je relais et nous allons penser eh ben au sous-sol bah oui parce que vous avez vu que deux petites chambres mais où est la master bedroom eh ben comme la maison précédente je l'ai foutue au sous-sol bah ouais bah ouais mais il faut de la place à les enfants qu'est-ce que je vous dis cache d'escalier remise blanche avec une petite touche de jaune avec cette toile pour rappeler ce qu'on a finalement à l'étage enfin au rez-de-chaussée on arrive ici j'ai aménagé j'ai mis une petite commode et tout ça franchement finalement ça rentre et tout je me dis si j'avais ça comme maison effectivement j'en profiterais pour ranger des trucs et là un petit meuble pour mettre aussi des bouquins des trucs voilà il y a une petite touche de jaune aussi on va rentrer donc dans la chambre vous voyez que j'ai fermé nous ouvrons ta 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 ah oui c'est vrai que j'ai pas vendu la toile je vais pas la vendre avec la maison je pense j'ai trop peur de perdre des sous nous avons donc un dressing un espace dressing avec trois belles armoires là finalement j'ai rien mis dessus parce qu'on peut rien y mettre la toile elle est pas censée être là j'ai oublié de la vendre mais je vais la vendre après nous avons la chambre simple les bois clairs pour parce que quand on est un peu en sous-sol ce serait dommage de faire un truc trop trop sombre un peu comme la dernière fois mais là je suis restée sobre vraiment gris blanc j'ai pas été plus prononcée en même temps j'avais pas beaucoup de choix vu que j'avais fait une chambre rose une chambre verte un salon jaune et une salle de bain bleu je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme autre couleur à part rouge ou violet mais ouais mais violet j'ai déjà fait dans ma maison et rouge je l'ai fait la dernière fois en fait je me suis dit bah gris et blanc c'est pas mal avec deux magnifiques tableaux de marble art donc du marbre et puis ça je sais pas trop ce que c'est mais c'est très très beau aussi voilà je me suis éclatée quoi vous savez un petit coffre fort la petite plante une petite plante encore j'ai mis une clim cette fois-ci ici pour les nuits torrides quand ça pue un peu trop et bien on pourra aérer enfin aérer on va dire ça on va ouvrir et ici nous accédons à une salle de bain et ça c'est trop bien hop donc salle de bain un tenant à la chambre ça fait donc deux salles de bain je pense que ça va pas plaire à tous les acheteurs avec une douche un toilette un petit petit robinet que j'ai réussi à caser ici le miroir la plante le dentifrice les brosses à dents le lave-linge et ouais et ici nous avons un sauna mais c'est classe ouais en fait j'avais envie de mettre un sauna dans cette maison depuis longtemps c'est fait j'ai réussi quand même à caser quatre espaces dans ce sous-sol dans 36 mètres carrés c'est juste dingo c'est un peu compliqué à dos à faire mais voilà et puis il est spacieux ce sauna bon après peut-être qu'il manque des trucs j'en sais rien j'ai pas mis de déco parce que je me suis dit après ça va avec la vapeur et tout le bordel bon voilà mais au moins les parents ils peuvent s'éclater avec leur sauna faire des crapulades dans le sauna ou dans le lit ils ont de la place ils sont tranquilles c'est le sous-sol les gamins ils vont rien entendre puis je la trouve plutôt pas mal la salle de bain franchement ça va la maison elle est plutôt bien je suis assez contente et je vais vendre la toile parce que de toute façon on peut pas la prendre donc et voilà je suis montée à 335 000 euros voilà pour la maisonnée vous voyez sur le sol j'ai mis de la moquette ça réchauffait parce que le carrelage c'était pas agréable quoi là ça réchauffe un petit peu voilà pour la visite à la maison j'espère qu'elle vous plaît en tout cas si elle vous plaît je vous demande dans ce cas là d'aller directement dans la description non pas pour la télécharger vous regardez une pub grâce à la page uTip qui me donne quelques petits centimes à chaque visionnage de publicité et moi ça me permettra d'acheter le DLC Garden qui va bientôt sortir et je vous remercie d'avance si vous l'avez fait et si vous avez vous voulez acheter des jeux entre guillemets moins chers il y a un lien aussi pour Instant Gaming qui est un lien affilié en gros si vous achetez un jeu sur Instant Gaming et que vous êtes passé par mon lien vous ça vous coûte rien mais moi je récupère aussi des petits centimes derrière donc pareil c'est pour acheter des DLC et des jeux quand il y a des trucs qui m'intéresseront qui sortiront évidemment je ne force personne à le faire en tout cas si vous le faites je vous remercie énormément et je vous ferai des bisous individuellement allez c'est parti moi je vais vendre la maison on va voir combien de temps j'ai passé dessus je l'ai acheté à 78 000 euros elle fait une surface de 99 mètres 69 elle a 6 chambres et une cave j'ai quand même réussi à foutre quand même pas mal de pièces dans cette petite maison j'ai dit peu et j'ai passé 6h28 ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas j'ai mis beaucoup de temps je vous ai dit j'en ai mal à la main et au poignet j'ai vraiment fait tout le rez-de-chaussée en une fois et après j'ai attaqué le sous-sol allez on est parti on va débuter la vente aux enchères 4 chambres alors il peut y avoir 4 personnes à reménager ici les locataires apprécient quand il y a 2 salles de bain il y en a 2 du coup justement vraiment qu'il n'y a aucune affaire de marmots ici je ne peux pas les supporter je n'ai pas besoin d'autant de chambre je ne viens pas d'une autre planète une grande chambre c'est top je ne comprends pas à quoi peut même servir cette cuisine je voudrais bien une chambre dans la maison mais une seule ça me plaît d'avoir un endroit où dormir c'est très bien qu'il y a une salle de bain il y a trop de chambres non mais un grand lit confortable ça nous plaît il manque une grande pièce à vivre grâce à tous les cas de la maison à prix du caractère je voulais qu'une chambre tu ne sais pas compter non mais ils sont mauvais ces acheteurs oh non on ne dit pas que c'est encore lui qui va m'acheter la maison mais c'est sérieux il m'achète toutes les maisons lui bon quand même 159 000 euros la maison des chambres supplémentaires ça peut toujours servir pour un conquérant comme moi un conquérant ou un comment ça s'appelle j'avais le mot il est parti un conquérant ou un conquête vous savez celui qui a plein de conquêtes comment on appelle ça déjà je pense que la traduction n'est pas bonne il manque un espace personnel juste pour moi mec il y a 3 chambres t'as un sauna t'as 2 salles de bain tu veux quoi comme espace personnel pour une grande famille il faut 2 salles de bain au moins 2 mais il y en a 2 en fait je pense que le sous-sol le jeu le considère comme une seule pièce en fait même si j'ai séparé que des murs et tout il n'a pas il n'a pas ajouté non non tant pis alors bénéfice de 120 000 bon ça va c'est pas mal achat de la maison 159 000 ah ouais allez on accepte putain pardon 120 000 euros de plus c'est quasiment le prix de mon que j'ai négocié à la banque pour acheter mon propre appartement dans la vraie vie hein bon c'est énorme si seulement je pouvais je veux faire ça je veux faire comme dans le jeu maintenant je vais acheter des appartements je vais les rénover et puis je vais les vendre si seulement c'était aussi simple allez moi c'est là dessus que je vais vous le quitter j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu moi je vais aller voir un petit thé dans ma petite cuisine tranquillement voilà et puis après je vais aller regarder les trucs sur Youtube allez je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de House Flipper bisous bisous ciao